Salut les belles âmes, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Maria Michaela, guérisseuse énergéticienne et médium, et dans cette vidéo, nous allons rencontrer l'archange Joviel. Bien qu'évoqué dans plusieurs textes religieux traditionnels, cet ange de lumière reste toutefois peu connu du grand public. Découvrons ensemble les mystères de l'archange Joviel, ange de la beauté et de l'art sous toutes ses formes. Joviel, de l'hébreu Joviel, signifie littéralement la beauté de Dieu. Il est l'un des sept archanges du tronc de Dieu, gardien des sept cieux ainsi que des coeurs angéliques. En effet, selon les écrits des textes sacrés et certaines traditions juives populaires, l'archange Joviel est reconnu comme un chérubin. Le rôle de l'archange Joviel dans les textes religieux La tradition juive dit que saint Joviel était l'ange qui gardait l'arbre de la connaissance et qu'il supervise les lectures de la Torah et les jours de Shabbat. Quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden et qu'ensuite ils ont pêché, Dieu a envoyé un membre des chérubins qui a brandi une épée de feu pour les expulser de l'Éden. Cet ange est l'archange Joviel. Dans le livre du Zohar, saint Joviel est un grand chef au ciel qui dirige 53 légions d'anges. Il est aussi l'un des deux archanges, l'autre est saint Zadekiel, qui aide l'ange Michel à combattre le mal dans le domaine spirituel. Le grimoire Calendarium Natural Magicum Perpetuum répertorie l'archange Joviel comme l'ange de la séphira Hukma qui signifie la sagesse. Saint Joviel est également très populaire dans plusieurs autres textes religieux comme les clavicules de Salomon, ainsi que le sixième et septième livre de Moïse, des livres mystiques perdus de la Bible qui contiennent des sorts et des incantations et dont l'archange Joviel apparaît dans différentes phrases en tant que maître de l'art. Cornelius Agrippa, un savant ésotérique, soutient que saint Joviel est le souverain de la planète Jupiter et qu'il est désigné comme l'un des anges gardiens des Patriarches Juifs, plus exactement en tant que tuteur de chaîne. Quelles sont les apparitions de l'archange Joviel ? Même si l'archange Joviel n'est pas explicitement mentionné dans la Bible ou dans la Torah, de nombreux experts spéculent sur son intervention dans diverses scènes. Il existe de multiples références et mentions de saint Joviel dans les livres de la Kabbalah, les traditions juives populaires ainsi que les livres récents relatifs à la tradition du Nouvel Âge. En effet, il aurait été l'être céleste chargé d'expulser Adam et Ève du jardin d'Éden à la suite de l'acte délibéré de manger le fruit défendu. Ceci fait de lui le gardien de l'arbre de la sagesse et de la connaissance. Il est le protecteur de la famille de Noé lors du déluge dans l'Ancien Testament. Il est également l'ange transmettant la connaissance du monde céleste et terrestre à Adam et l'allié de l'archange Michel au cours de la féroce bataille contre les anges déchus dirigés par le dragon. Quel est le rôle de l'archange Joviel dans la hiérarchie céleste ? L'archange Joviel est souvent décrit comme un être de lumière divin aussi vertueux que compatissant. Sa mission est de nous aider à développer de belles âmes, à prendre conscience de la beauté du monde à la fois terrestre et céleste. Saint Joviel transmet également d'autres vertus. Il nous aide à voir et à maintenir la beauté dans tous les domaines de notre vie, à reconnaître la beauté en soi et à rechercher une inspiration créative. Il contribue aussi à la beauté de la planète, à la vitalité des plantes et des animaux. Les autres qualités qui ont été confiées à Saint Joviel sont également de combattre une faible estime de soi, ainsi que les mauvaises habitudes telles que l'indiscipline, le manque de concentration ainsi que la paresse. L'archange Joviel est le premier ange mentionné dans le premier livre de la Bible, la Genèse, dont le rôle est de protéger l'arbre de vie saisissant une épée ardente. De même, Saint Joviel est revu dans le dernier livre de la Bible, la Révélation, dans le chapitre 22, qui mentionne l'arbre de vie que les chérubins gardent dans le jardin d'Eden. Le patronage L'archange Joviel travaille avec le rayon jaune de l'illumination. Il est le saint patron des artistes et des intellectuels en raison de son énergie qui apporte de belles pensées aux gens. Sa mission spéciale est d'aider les personnes en rapport avec le secteur esthétique ou bien de guider et inspirer les artistes dans leurs projets en leur fournissant la créativité ainsi que l'inspiration nécessaire à leurs œuvres. Symboles de l'archange Joviel Dans l'art, Saint Joviel est souvent représenté portant une épée de feu flamboyante qu'il utilisait pour protéger l'arbre de vie. Cette épée détient le pouvoir de la vérité et a le pouvoir de couper à travers les illusions pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Saint Joviel est également représenté tenant une lumière, ce qui représente son travail illuminant l'âme des êtres humains avec de belles idées et pensées. Comment reconnaître l'archange Joviel Les archanges existent dans des fréquences vibratoires plus élevées que nous. Cependant, les archanges sont toujours là pour nous quand nous en avons besoin. Lorsque nous voulons travailler avec des archanges, il est très utile d'être conscient des signes qu'ils côtoient. Tous les archanges sont liés à certaines couleurs ou symboles. Alors, quels sont les signes de l'archange Joviel ? La lumière de Saint Joviel est de couleur jaune ou du deuxième rayon d'illumination. Toute pierre jaune ou dorée sera en harmonie avec sa lumière. Il peut nous connecter à nos expressions artistiques et à notre créativité. Saint Joviel nous transmet son attention sur la beauté en soi et autour de soi. De là, il facilite l'élan de l'âme afin de restaurer une estime de soi. Saint Joviel pourrait être également sollicité pour aider à équilibrer l'énergie de votre maison et à créer un bel environnement domestique. Comment invoquer l'archange Joviel ? Il est important d'incorporer des couleurs lorsque nous voulons nous connecter avec les archanges. Parce que les couleurs que nous utilisons ont une certaine énergie que les archanges captent. La couleur de l'énergie angélique associée à Saint Joviel est jaune. Par conséquent, si vous commencez à voir plus souvent du jaune dans votre vie ou si vous commencez à aimer cette couleur, cela signifie que Saint Joviel vous aide et vous protège. Une bougie de couleur jaune peut être utilisée dans le cadre de la prière ou de la méditation pour se concentrer sur les demandes adressées à l'archange Joviel. Les cristaux et pierres précieuses qui sont associées à l'archange Joviel. De nombreux archanges sont liés à des cristaux spécifiques parce que tous les cristaux possèdent leurs propres énergies que les archanges captent et cela nous permet de nous mieux connecter avec eux. Lorsque nous voulons nous connecter avec l'archange Joviel, il est très utile d'avoir de l'amétrine à portée de main. Cette pierre précieuse est une forme de quartz qui contient un mélange d'améthyste et de citrine. L'amétrine vous permet de vous connecter avec votre côté spirituel et créatif en découvrant de nouvelles belles choses sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. L'archange Joviel est également lié aux quartz fumée, la venturine jaune, la fluorine jaune, la topaz dorée impériale, le saphir jaune, la tourmaline jaune et la pierre de soleil. Alors, si vous vous sentez perturbé ou vous traversez un passage à vide, l'archange Joviel est celui qu'il vous faut. Demandez-lui de vous accorder ce que vous souhaitez et exprimez-lui vos demandes pour obtenir son appui et sa protection. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci de partager, de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour voir la suite de mes vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à bientôt.